Salut, je suis Violette de Washington et j'ai une histoire très personnelle à partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, aimez et abonnez-vous. Ma mère a donné naissance à des filles jumelles identiques, moi et ma sœur Sophie. Alors bien sûr, mes parents nous ont habillés avec les mêmes vêtements et ont tressé nos cheveux avec des rubans assortis. Mais les gens pouvaient facilement nous distinguer pour une raison. Sophie aimait avec une légère déformation du visage. Ses yeux étaient un peu excentrés et sa bouche était presque aussi basse que son menton. Moi par contre, j'avais l'air d'une poupée en porcelaine. Et partout où nous allions, les gens me regardaient avec envie. Elle est juste trop belle pour être vraie ! Regardez ses beaux yeux bras ! J'ai les yeux de la même couleur ! Mais tout le monde a ignoré Sophie et ça l'a vraiment énervée. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle était aussi jolie que moi, mais elle ne voulait pas en croire un mot. Au fil des années, ma sœur a fini par me détester. Sophie faisait tout ce qu'il pouvait pour que je sois aussi triste et en colère qu'elle. Elle répandait des rumeurs sur moi à l'école, volait mon journal intime et une fois, elle a essayé de me raser les sourcils. Je vivais dans la peur 24h sur 24, 7 jours sur 7. Le pire, c'est que mes parents s'en foutaient complètement. Je vais lui retirer ses appareils électroniques. Ce n'est pas suffisant, papa ! Sophie essaie de gâcher ma vie ! Et si elle essayait de me blesser gravement un jour ? Oh Violette, c'est idiot ! Sophie est juste en train de traverser une phase et nous ne la laisserons jamais te faire du mal. Ils ne comprenaient simplement pas. Et quand j'ai eu 14 ans, les choses ont vraiment basculé. Un après-midi, je suis rentrée de l'école pour trouver Sophie dans le salon avec mes parents. Ils avaient l'air furieux contre moi. Qu'est-ce qu'elle leur avait dit ? Comment as-tu pu faire quelque chose comme ça, Violette ? De quoi tu parles ? Sophie dit que tu l'as enfermée dans le placard pendant une heure. Nous l'avons entendu nous appeler. Quoi ? À ce moment-là, j'ai vu Sophie et elle souriait. Je crois que je ne me sens plus en sécurité avec Violette, maman. Comment puis-je lui faire confiance après ce qu'elle m'a fait ? Les gars, elle est en train de me piéger ! Elle s'est enfermée elle-même dans le placard ! Et pourquoi ferait-elle ça ? C'est juste tordu ça, Violette ! Mes parents ne voyaient-ils pas à quel point Sophie était folle ? Aucun d'entre eux ne m'a parlé ce soir-là. Ils ont tous regardé des vidéos MSA avec un bol de pop-corn pendant que je restais dans ma chambre. Mais le lendemain matin, mes parents ont fait l'impensable. Ils m'ont fait emménager dans la maison d'hôtes. C'était l'idée de Sophie. Vous avez besoin d'espace, l'une et l'autre. Nous ne pouvons pas garder cette négativité. Alors, tu me mets à la porte ? Parce que quoi, je l'ai piégée dans le placard ? Je vous ai dit que ce n'est pas moi qui a fait ça ! Peu importe qui l'a fait, le fait est que vous êtes toxiques l'une pour l'autre en ce moment. Et en ce moment, Sophie a plus besoin de notre attention que toi. Toi, tu as plein d'amis et le monde au bout de tes doigts. Écoute, c'est seulement pour un petit moment, Violette. J'étais sans voix. J'étais punie pour littéralement rien. Et c'était entièrement la faute de Sophie. J'ai emménagé dans la maison d'hôtes le soir même et je n'ai pas parlé à personne de la famille. En fait, j'ai continué à les ignorer pendant les mois suivants. Bien sûr, il était clair que Sophie était beaucoup plus heureuse sans moi à la maison. Elle s'est fait plus d'amis et a même trouvé quelques passe-temps. Mais je bouillonnais toujours de colère. Un jour, je sortais du supermarché quand j'ai vu un garçon sans abri dehors avec des cheveux teints en turquoise. J'ai immédiatement sorti un sac de bananes et de la monnaie. Mais il s'est contenté de rire de moi. Ouah ! Est-ce que j'ai l'air d'un mendiant ? Euh, si je suis totalement honnête. Ah 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 ! Ses vêtements sont juste très très vieux. J'ai quand même insisté pour qu'il garde les bananes et nous avons fini par déjeuner tous les deux ensemble. J'ai découvert que le garçon s'appelait Easton et qu'il vivait dans un appartement en bas de la rue. C'était aussi un amour absolu. J'ai raconté à Easton toute ma situation à la maison et les problèmes que Sophie avait avec moi. Et il a eu une idée brillante. « Fais semblant de t'enfuir de chez toi. Pars à minuit, laisse un mot, désactive les services de localisation de ton téléphone et tu peux rester chez moi. Ils auront tellement peur qu'ils te supplieront de revenir vivre avec eux. Ils pourraient même finir par punir ta crétine de sœur. » J'étais vendue. Ma famille méritait bien une petite frayeur. Cette nuit-là, j'ai donc envoyé un SMS à mes deux parents pour leur faire part de mes projets et j'ai changé ma localisation pour la rendre privée. J'ai passé les deux nuits suivantes dans l'appartement d'Easton. Sa famille était vraiment pauvre. J'ai dû dormir sur un lit de camp déchiré. Mais je me sentais fantastique. Mes parents allaient probablement devenir fous. « Ah ah ! Ils pensent peut-être que tu as rejoint un gang. » « Ah ah ! Ou ils pensent que je me suis enfui parce que je suis enceinte ! » Malheureusement, l'amusement n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, mes parents ont fait irruption dans l'appartement d'Easton avec plusieurs policiers. Ils m'ont serré dans leurs bras et ont pleuré pendant un moment. Mais ensuite, ils étaient furieux. « Pourquoi tu nous as fait peur comme ça ? Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. » « Désolée, mais vous m'avez tous deux mis à la porte et vous m'avez négligée pendant six mois. J'avais besoin de vous donner une leçon. » « Nous donner une leçon ? » « Violette, nous savons que cette situation n'est pas parfaite et que nous ne t'avons pas à accorder assez d'attention. Mais disparaître comme tu l'as fait, c'est un comportement de fou ! Viens avec nous tout de suite ! » Après cela, maman m'a laissé revenir à la maison. Mais elle me surveillait comme un chien. Sophie a même suggéré que je ne devais pas quitter la maison sans qu'elle m'escorte et mes parents étaient d'accord. Heureusement, je pouvais toujours traîner avec Easton, qui était la seule personne qui semblait soucier de moi maintenant. Il s'est avéré que nous allions même dans le même lycée le mois prochain. Le premier jour de ma neuvième année, j'étais en cours de gym quand Easton a commencé à courir à côté de moi. « Wow ! On dirait que tu vas t'évanouir ! Tiens, prends un peu de mon eau ! » « Oh mon Dieu ! C'est évident ! » « Ne t'inquiète pas, tu es toujours aussi belle, même si tu es trempée de sueur. » Easton m'a souri pendant que je buvais son eau et je me suis sentie un peu faible dans les genoux. Et pas seulement parce que j'étais fatiguée. J'ai vu Sophie me lancer un regard furieux en faisant son jogging, mais je m'en fichais. Au fil des mois, Easton et moi sommes devenus de plus en plus proches et chaque fois que Sophie était méchante, ils me défendaient toujours. « Tu peux te moquer de la robe de violette autant que tu veux, mais c'est elle qui a reçu une invitation à la fête, et pas toi. Secrètement, j'avais le plus gros béguin pour Easton. Mais j'étais bien trop effrayée pour le lui dire. J'étais juste reconnaissante d'avoir un meilleur ami. C'était épuisant de vivre avec une brute 24 heures sur 24. Puis un jour, en rentrant de l'école, mes parents m'ont annoncé une nouvelle choquante. Ils avaient trouvé un chirurgien plastique pour réparer la déformation du visage de Sophie. Ils ne pourraient pas s'en débarrasser complètement, mais je n'avais jamais vu ma sœur aussi heureuse. « Je me suis sentie laide toute ma vie, Violette ! Je sais que ça semble superficiel, mais j'ai vraiment hâte d'être aussi belle que toi ! » « Sophie, regarde-moi ! Tu n'as jamais été laide ! » « Mais si subir cette opération te permet de te sentir plus sûre de toi, alors je te soutiens ! » Sophie a alors commencé à pleurer et m'a serré dans ses bras. Je suis restée avec elle dans la salle d'opération pendant tout le temps, et elle s'est même excusée de la façon dont elle m'avait traité. Et j'étais contente ! J'étais prête à abandonner nos folles disputes. Après l'opération de Sophie, les choses ont changé entre nous. Sophie ne semblait plus jalouse de moi et a même commencé à traîner avec moi et Easton. Puis un jour, je suis rentrée dans mon jardin, et j'ai presque eu une crise cardiaque ! Sophie était en train d'embrasser Easton ! « Hé ! Quelqu'un voudrait bien me dire ce qui se passe ici ? » « Euh... Eh bien... » « Violette, je voulais te le dire. Easton et moi, nous nous aimons bien, et je l'ai invitée à sortir. » J'avais l'impression que j'allais vomir. J'ai tiré Sophie à part en colère. « Sophie ? Comment as-tu pu me faire ça ? Tu sais bien que je l'aime ! » « Je sais que tu l'aimes, et je suis désolée, mais je traîne avec Easton depuis quelques semaines, et nous avons une vraie connexion. » « Non, c'est moi qui ai une connexion avec lui. Tu le connais à peine, toi ! » « Je ne comprends pas. Tu as eu l'opération ? Tu as tout ce que j'ai maintenant ! « Pourquoi me feras-tu du mal comme ça ? » « Violette, je n'essaie pas te faire du mal. J'aime vraiment Easton, et je veux juste être heureuse pour une fois dans ma vie. » « Je ne peux plus supporter ça. Tu m'as rendu malheureuse pendant 14 ans, puis tu m'as fait virer de ma propre maison, et tu as convaincu maman de me punir 24 heures sur 24. Ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Adieu ! » Je suis alors partie en trombe, et j'ai bloqué Easton sur tous les médias sociaux. Il n'a cessé de m'appeler pour s'excuser et me dire que le fait qu'il sorte avec Sophie ne changerait rien à notre amitié, mais j'ai refusé de lui parler totalement. Le lendemain à l'école, j'ai décidé qu'il était temps de prendre une revanche tardive. La première chose que j'ai faite a été d'attacher un seau de peinture à la porte de la cafétéria, et quand Sophie et Easton sont entrés, la peinture les a éclaboussés de toutes parts. Tout le monde a ri comme des fous, et je me sentais très bien. J'ai été suspendue pendant une journée entière, mais cela en valait la peine. Pendant tout le mois qui a suivi, je leur ai fait toutes les farces imaginables à l'école, en mettant des araignées dans leur casier, en collant leurs fesses sur des chaises de la classe. Je me sentais coupable un peu, mais Sophie le méritait, n'est-ce pas ? Et Easton sortait avec ma sœur, qui m'harcelait toute ma vie. Puis un jour, j'étudiais dans la cour quand Easton s'est approché de moi. Il avait l'air totalement furieux. J'en ai eu assez de toi, Violette. Ta jalousie t'a rendue folle. Tous les enfants de l'école sont maintenant terrifiés par toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai rien fait à personne sauf à toi et à Sophie. Vraiment ? Parce que le saut de peinture de la farce s'est répandu sur le sol de la cafétéria, et un enfant a trébuché et s'est foulé la cheville. Je suis désolée que tu sois blessée et que je sorte avec Sophie, mais c'est arrivé de façon organique. Nos sentiments l'un pour l'autre n'ont rien à voir avec toi. Je sais que tu es blessée, mais ne deviens pas une brute à cause de ça. Easton est partie et j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Peut-être que Sophie n'essayait pas de me faire du mal, après tout, et qu'elle était vraiment amoureuse d'Easton. Peut-être que je pourrais simplement être heureuse pour elle. Alors, cette semaine-là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arranger les choses avec les gens. Je me suis portée volontaire pour aider autant d'enfants que possible à faire leurs devoirs, pour qu'ils sachent que je n'étais pas un monstre. Et je me suis excusée auprès de Sophie et d'Easton. Et étonnamment, ils m'ont pardonnée. Vendredi soir, Sophie et Easton célébraient leur anniversaire d'un mois à la plage. Alors, j'ai dit à Sophie que je leur livrerai un panier de pique-nique. Mais quand je suis arrivée, Sophie était assise seule dans le sable. Et elle pleurait. Qu'est-ce qui s'était passé ? Hé ! Qu'est-ce qui va pas ? Où est Easton ? Il n'est pas là, Violette ! Il ne viendra pas. Vous avez rompu ? Non, parce que... C'était un mensonge, d'un bout à l'autre. J'ai même payé Easton tous ces mois et utilisé toutes mes économies. Je voulais vraiment te rendre jalouse. Attends, quoi ? Je comprends pas. Je pensais qu'après mon opération, les gens commenceraient à me traiter différemment car mon visage était plus beau. Je pensais que j'allais enfin recevoir autant d'attention que toi. Mais comme ma déformation n'est pas totalement réparée, ce n'est pas le cas. Et ça m'a mis en colère. Mais je ne peux plus faire ça. Je me sens horrible. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Sophie n'arrêtait pas de s'excuser, mais je ne pouvais même pas la regarder. Je ne voulais même pas me venger. Je voulais simplement qu'elle me fiche la paix une bonne fois pour toutes. Les choses ont complètement changé entre nous après cela. Ma sœur et moi avons toutes les deux coupé contact avec Easton et sommes devenues des étrangères l'une pour l'autre. Ça m'a brisé le cœur, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Nous étions toxiques l'une pour l'autre. Avant même de s'en rendre compte, le lycée s'est terminé et nous avons toutes les deux pris nos chemins différents. Des années plus tard, à l'université, je me promenais sur le campus quand j'ai reçu un appel. Violette, c'est Easton. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis des années, mais j'ai besoin de ton aide. Mes parents ont perdu leur maison et sont sans-abri. Je fais tout ce que je peux pour les aider, mais je suis désespérée. J'appelle toutes les personnes que je connais pour leur demander de l'argent ou de l'aide. J'avais l'estomac noué. Je détestais toujours Easton pour ce qu'il m'avait fait, mais il était manifestement en crise. J'ai donc acheté un tas de nourriture et de vêtements et je suis arrivée au refuge des sans-abri. Mon Dieu, tu es un ange. Je ne peux pas te remercier assez. C'est bon, je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça pour tes parents. Et je ne veux plus jamais te voir après ça. Est-ce que tu comprends ? Oui, ce que je t'ai fait était impardonnable. Je peux te dire quelque chose ? Je n'ai jamais voulu suivre le plan de rendez-vous de Sophie. La seule raison pour laquelle j'ai accepté, c'était parce que ma famille avait toujours eu des difficultés monétaires. J'ai toujours été terrifiée par l'idée que nous finissions par vivre dans la rue. Ce n'est toujours pas une excuse, surtout parce que j'étais amoureuse de toi. Ma tête a commencé à tourner. Je n'avais aucune idée qu'Eston avait autant souffert. Et je n'avais aucune idée qu'il m'aimait. J'ai décidé qu'il était temps de réparer les choses. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai convaincu mes parents d'accorder un prêt à la famille d'Eston. Puis j'ai demandé s'ils pouvaient inviter Sophie à dîner. Oh, chérie, c'est une idée merveilleuse. Elle va bien ces jours-ci, mais elle parle beaucoup de toi, tu sais. Pour une raison quelconque, j'étais heureuse d'entendre cela. Lorsque Sophie est arrivée, elle a couru vers moi pour me serrer. Oh, Violette, je suis si heureuse que tu sois là. En fait, je t'ai acheté des cadeaux. Sophie m'a tendu un énorme sac cadeau à mon grand choc. Elle m'avait acheté toutes sortes de cadeaux coûteux, comme du parfum, des bijoux et même un iPad tout neuf. Je sais que rien tout cela ne peut compenser la façon dont je t'ai traité. Mais je t'aime, Violette. Et si jamais tu vas avoir une relation, eh bien, je suis là. Merci, Sophie. Ça signifie beaucoup. Tu m'as vraiment fait du mal, mais cela fait quelques années quand même. Je ne pourrai pas t'ardonner du jour au lendemain, mais c'est un bon début. Je sais aussi que tu as pris contact avec Easton. Si tu veux sortir avec lui, tu as ma bénédiction. C'est une possibilité, mais d'abord, je veux arranger les choses avec toi, d'accord ? Même si, bien sûr, Sophie a invité Easton plus tard et nous a laissés seuls sur notre Porsche. Je suis vraiment content que les choses se soient améliorées. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner aussi ? Je ne peux pas t'oublier. Waouh ! Je ne le savais pas ! Mais il me faudra du temps pour te faire à nouveau confiance. Je comprends cela et je suis prêt à t'attendre aussi longtemps qu'il faudra.